C'est clairement le côté positif du confinement, la créativité des artistes est maximale, surtout sur la scène rap bourguignonne, où les fans attendent avec impatience dans quelques jours, semble-t-il, la sortie d'une bombe, une bebon. La première collaboration 50 Cent, Olivier Pouls, avec des featuring de Mathieu Charrier et Shuriken. Yo les amis, est-ce que vous êtes là ? Entre deux tubes mondiaux, ils trouvent encore le temps de préparer une béchamel. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour mes amis. Vous savez, il y a eu comme ça des orchestres philharmoniques qui se sont réunis virtuellement pour jouer ensemble. Là, on a fait pareil, mais version rap. Exactement. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça avec votre bon ami 50 Cent. Alors justement, cette semaine, vous nous faites découvrir, je ne sais pas ce mot justement que j'ai utilisé n'avait vraiment... Non, ça ne marche pas. N'était vraiment pas abonné, mais c'est pas grave. Puisque ça n'a absolument rien à voir. On rappelle Olivier Pouls qu'avant d'être un rappeur, vous êtes un cuistot, un cordon bleu. Et chaque jour, cette semaine, vous nous proposez une recette facile, une recette qui nous rappelle les charmes de notre enfance. Exactement. Et c'est une demande spéciale de La Science qui, sur Twitter, m'a demandé le gâteau de semoule. Alors lui évoque le gâteau de semoule de sa maman qui, paraît-il, était une piètre cuisinière et il avait un goût de brûlé. Alors on va essayer de faire mieux quand même avec un gâteau de semoule caramel au beurre salé. Ça paraît un peu pompeux comme ça, mais c'est, croyez-moi, simplissif. Prenez note, mon cher Mathieu, ma chère Eva. J'ai note, alors allez-y. Moi, je fais de manière séparée le gâteau et le caramel. On commence par le gâteau. Un litre de lait que vous allez porter à ébullition avec 100 grammes de sucre. Une petite pincée de sel. Je rajoute une petite pincée de poudre de vanille. Et dès que ça bout, vous rajoutez 125 grammes de semoule fine. Vous allez laisser gonfler la semoule. Vous allez faire cuire cette préparation pendant une petite dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. Vous sortez la préparation du feu, vous laissez légèrement refroidir et vous incorporez deux oeufs. Vous placez tout ça dans un moule. Alors soit un moule en silicone, sinon un moule beurré. Direction le four à chaleur tournante. Merci de suivre. 180 degrés pendant 20 ou 25 minutes. Et pendant que ça cuit, on va faire le caramel au beurre salé. Et ça c'est une vraie petite magie. Ça fait un peu peur à faire comme ça. Mais croyez-moi, c'est hyper simple. Et puis surtout, vous allez pouvoir en garder peut-être le matin pour mettre sur votre tartine ou pour accompagner un ariolet. Alors là aussi, suivez-moi bien. 100 grammes de sucre que vous faites fondre dans une casserole. Vous allez voir, il va se liquéfier et prendre une couleur légèrement brune. On va rajouter délicatement, parce qu'attention aux éclaboussures, 10 cl de crème liquide. Et ensuite, 30 grammes de beurre demi-sel. Et on laisse cuire ça en remuant jusqu'à l'obtention d'une jolie couleur caramélisée. Attention à ne pas le faire brûler. Et ensuite, on le réserve et on le fait refroidir sur le côté. Voilà, il n'y a plus qu'à démouler votre gâteau et venir le napper de ce délicieux caramel au beurre salé. J'en ai déjà les papys tout excités, figurez-vous. Eh bien, écoutez, nous visualisons ces papys excités. Ça nous excite en retour. Olivier Pouls, on retient la difficulté technique de la recette. Attention au moment où le caramel au beurre salé peut vous éclabousser. Effectivement, ça peut constituer un jeu érotique pour Evarock. Mais pour la plupart des gens, ça peut être un désagrément. Donc, c'est une partie de la recette. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouvera samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe. Merci beaucoup.